Les métiers d'agriculture sont en train de devenir de plus en plus complexes. On exige la multicompétence, la transversalité des approches, d'être capable de s'adapter à un savoir qui ne cesse pas d'évoluer. Se former devient quelque part indispensable. Alors la formation indispensable, mais le temps pour se former est de plus en plus rare. Et pour se former en fonction de ce type d'exigence, les nouvelles technologies peuvent apporter des solutions qui sont extrêmement intéressantes. L'écosystème naît de la volonté de créer un espace, un espace partagé, adapté, où les connaissances seraient diffusées de manière intelligente au sujet de l'agrofosserie, de la culture de conservation des sols, plus généralement de la culture des domaines. ... ... ... Tout ça doit préparer essentiellement une deuxième phase, la phase de terrain, une phase qui est fortement dépendante de ce préalable. Ce préalable qui va nous aider à calibrer, à mieux connaître les besoins et les attentes des stagiaires, pour mieux les accompagner dans l'expérience de terrain qui se fera successivement à la formation à distance. Déjà, pourquoi faire de l'agrofosserie ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met des arbres au sein des cultures ? Quelles sont les interactions au niveau physiologique, au niveau écologique, entre ces deux éléments à l'échelle du champ ? Et plus largement, nous allons aussi réfléchir à quel est l'impact, quels sont les retombées sur le plan économique, pour se prolonger à l'échelle du territoire, quels sont les intérêts pour la collectivité, pour les élus, éventuellement, vis-à-vis de ce type de pratique. Et ensuite, dans la dernière partie, nous allons essayer de voir comment mettre en place un projet agroforestier, sur quelle méthodologie on peut s'appuyer pour réaliser et concrétiser, et ensuite gérer et valoriser son projet agroforestier. Et pour finir, quelles sont les complémentarités entre l'agroforestier et l'agriculture de conservation des sols ? Les interactions, les difficultés à faire interagir et cohabiter les deux pratiques, quelles pistes à développer pour l'avenir ? Et bien sûr, toutes ces connaissances, nous allons les valoriser sur le terrain, pour qu'on puisse arriver avec des questions, avec des éléments mieux définis, pour approfondir, pour élargir la réflexion. ... ... ... ... ... ... ...